Nous avons des actions qui sont menées, alors bien sûr, protection des oiseaux, avec du travail sur le terrain. Un centre de soins qui, en moyenne, récupère entre 2200 et 2500 oiseaux, dont 80% sont des oiseaux marins, des trêves de barreaux, principalement, et plus faim. On a des actions aussi de sensibilisation au grand public, comme aujourd'hui. Intervention dans les écoles, avec une convention passée avec le rectorat. On sensibilise, en moyenne, 3000 enfants par an. On essaie de convaincre les gens de l'importance de protéger la biodiversité, et en particulier les oiseaux. Moi, mon grand dada à l'ACEOR et à la Réunion, c'est vraiment de travailler sur les péterelles. C'est les péterelles noires, péterelles de barreaux, c'est un peu les espèces en lénique. Je les aime beaucoup parce que c'est des oiseaux marins, mais qui vivent dans la montagne. Donc, quand on habite sur une île comme la Réunion, quelque part, c'est pas vraiment pour rien, puisqu'il y a la mer et il y a la montagne. Et du coup, de travailler sur des oiseaux marins qui vivent sur la montagne, je trouve ça assez extraordinaire. Voilà, quand on bosse sur le péterelle de barreaux, on travaille sur les colonies, par exemple. Les colonies sont situées sous Piton-les-neiges, donc on est à 2500 mètres d'altitude, c'est quand même assez original. Si tôt que vous allez en montagne et que vous allez un peu dans les hauts, vous allez commencer à voir les populations de marins. C'est très rare, il y en a quelques-uns, mais ils vont être peut-être en lisière, mais ils vont pas aller dans la forêt. Parce que c'est pas leur milieu. Mais par contre, eux, les bulbules, eux, ils sont capables de remonter beaucoup plus dans la forêt indigène. Et du coup, ils ramènent les graines qu'ils mangent. C'est le bec rose qu'on entend. Tous les petits, là, regardez, ils sont au niveau des conflores, là, les petites fleurs rouges, là. Pourquoi détruire un oiseau alors qu'on est là pour les protéger ? C'est parce que ce merle Maurice est envahissant et en train de remettre en cause l'équilibre sur l'île, en chassant les 2 ans des mille. Et puis, ils décollent de l'avantale, mais sauf qu'ils se sont plantés, les lumières, c'est... C'est... Du coup, les pétrelles, il faut imaginer les jeunes, ils sont particulièrement sensibles à la lumière, parce qu'ils n'ont jamais encore pêché. Et quand ils s'envolent, ils ont ce message, et si ça brille, il va dessus, et tu vas pouvoir trouver à manger. Et puis, ben, ils décollent de l'avantale, mais sauf qu'ils se sont plantés, les lumières, c'est celle des hommes et plus celle de leur bouffe, quoi. Et donc, du coup, l'oiseau, après, va s'échouer au sol. Vous allez me dire, ben, il est pluyant, pourquoi il repart pas en même temps ? Ben, c'est parce qu'en fait, c'est des oiseaux tellement adaptés à la vie marine qu'ils ont... qu'ils ont les... Le corps développé pour le vol en pleine mer. Donc, nous, une fois qu'on a récupéré les oiseaux et qu'on a vu qu'ils étaient en bonne santé, ce qui est quand même 90% du cas. C'est-à-dire que dans 90% des oiseaux échoués qu'on a récupérés à l'ACEOR, repartent, sont libérés et retournent à la mer très rapidement. Donc, du coup, quand on va récupérer l'oiseau et qu'on sait qu'il est diagnostiqué comme en bonne santé, on revient sur le bord de mer, comme ça, en pleine journée, pour être sûr qu'il ne soit pas réattiré par les lumières, et on le relâche. ... 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